Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous présenter notre nouvelle série où vous verrez des pêcheurs de notre équipe FoxRage s'affronter. Chaque duel sera encadré par des règles très spécifiques en fonction du lieu et des espèces ciblées. En lac, en rivière ou en canal, du bord ou à bord d'un bateau, embarquez avec nos pêcheurs en conditions réelles de compétition pour des duels qui s'annoncent passionnants. Et croyez-moi, ils n'ont qu'un seul objectif, gagner. Mesdames et messieurs, approchez-vous du ring, bienvenue dans la Rage Arena ! Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris, pour ce premier duel, on va retrouver Thierry Cherami contre Sylvain Garza pour un duel en bateau de 8 heures sur la mythique Rivière-Lotte. Dans le coin rouge, il a 41 ans, il nous vient de Dordogne, c'est Thierry Cherami. Il est dans l'équipe FoxRage depuis 2017. Alors c'est un sacré compétiteur puisqu'il est vice-champion de France bateau Pro Elite en 2018. Et il fait aussi pas mal de podiums sur le circuit FloatTube. Opposé à lui pour ce premier duel de la Rage Arena dans le coin bleu, il nous vient du lot. Il a 32 ans et c'est Sylvain Garza qui est guide de pêche. Alors c'est aussi un dangereux compétiteur puisqu'il a été troisième au championnat du monde Black Bass en 2013. Et il est souvent devant dans la bagarre lors du Bass Nation. Deux compétiteurs dans l'âme qui pêcheront la même rivière sur deux biefs distants d'à peine 100 km. Les règles sont très simples. Seuls les brochets, les perches et les basses comptent. Pour le brochet, la taille minimale est de 60 cm. Pour le bass, 30 cm. Et pour la perche, 25 cm. Six points seront attribués à la fin de la journée. Un point pour le top 3 brochets, un point pour le top 3 basses, un point pour le top 3 perches. Et aussi, un point pour le big fish de chaque espèce. En cas d'égalité, c'est très simple, c'est celui qui a le plus de big fish qui l'emporte. Et maintenant, mesdames et messieurs, place au duel ! Salut à tous ! Bienvenue dans ce premier épisode de la Rage Arena. On se retrouve sur la rivière Lot. Moi, j'ai choisi de pêcher ici, sur les secteurs un peu en amont de la ville de Cahors. Je ne sais pas trop où est-ce que Thierry a choisi de pêcher. Je me doute que c'est peut-être la rivière Lot également. Mais je ne pense pas que ce soit par ici, parce que par ici, c'est chez moi. Ici, c'est le vrai Lot. Il y a des vrais poissons et je vais vous les montrer. Bon, Thierry, j'espère que ça a un peu mieux commencé pour toi. Parce que nous, on a pété la corde à la mise à l'eau. Donc le Nitro a failli partir pêcher sans nous. Je pense que lui aussi, il lui tarde de commencer ce nouveau concept de Rage Arena. Et là, on voit toute la puissance démouliner l'eau. Le mousqueton a l'air niqué, j'avais du mal l'accrocher. Il ne fait même pas encore jour que l'aventure commence déjà pour Sylvain. Pour rappel, Sylvain, les bateaux ne sont pas comptabilisés. Voyons si Thierry gère un peu mieux la mise à l'eau. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode. Où on va en découdre ensemble, avec Sylvain. Pour essayer d'attraper le plus de poissons possible, bien sûr. Et puis vous faire voir aussi de belles images. Parce que ça, j'en ai vraiment envie. J'ai choisi un BF sur le Lot, sur Villeneuve. Donc on va chercher les basses, les perches et les brochets. Bon, le temps aujourd'hui pour l'instant est plutôt gris. J'espère que ça va se lever un peu, notamment pour les basses. Donc on va commencer, je pense, plutôt par une prospection brochets. Spinner certainement, chatter. Après, plus sur le bas. Et puis les perches, on verra au fur et à mesure. Si on arrive déjà à en faire sortir, en voir des fois, justement en cherchant le brochet. Sur les spinners et tout ça, elles sortent bien. Donc peut-être ça peut me donner quelques indications. Mais voilà, donc on va partir de suite pour essayer de prendre de l'avance un peu sur Sylvain. Si je pouvais faire un poisson rapidement. Un Sylvain, ça serait déjà ça. Et Sylvain connaît le Lot bien mieux que les nœuds marins, Thierry. D'après toi, est-ce que c'est un avantage ? Ah ben ouais, Sylvain, forcément, le Lot, il connaît beaucoup de bief. Alors, je ne sais pas où il est aujourd'hui, sans quel bief. Mais en attendant, il connaît beaucoup de bief. Il maîtrise son sujet sur le Lot, Sylvain. Ça, c'est sûr. Donc pour moi, c'est un vrai challenge. Et puis, c'est ça, c'est la compétition. Tout est possible. Tout reste à faire et tout est possible. Donc je vais tout donner jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Si il faut attraper un poisson la dernière minute, et qu'il mord, je le sortirai. Je le mesurerai rapidement pour qu'il compte. Il peut compter sur moi, Sylvain, là. Je ne te lâcherai pas jusqu'au bout. Donc, accroche-toi toi aussi. Lâche rien, je te conseille. Parce que moi, je ne vais pas lâcher. Allez, il est pratiquement 6h30. Voilà, ça y est, ça sonne. C'est parti. Premier lancé, je vais attaquer donc au leurre de surface, le Ratlin Pop. Je vais me faire cette berge-là. C'est parti. J'ai eu ma première touche. Aïe, aïe, aïe. Touche au premier lancé, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est Thierry Cherami qui m'envoie le mauvais œil. Sylvain attaque direct sa journée en surface. Allons voir du côté de Thierry. Pour commencer, comme je disais, on va attaquer une bordure, là, au broc, au spinner, un petit spinner 14 grammes, avec derrière un petit leurre tracking en entrée d'heure. Voilà, on voit bien les deux belles palettes. Super leurre pour le broc, même pour la perche. Il ne faut pas croire, les perches, elles aiment ça, les spinners aussi. Avec un BB1 et une canne prisme. Allez, on y va. Premier lancé. Peut-être premier poisson, Sylvain. Attention. On laisse un peu descendre. Et allez. Je pense qu'il y a moyen déjà de réaliser les trois basses, les trois perches et les trois brocs, je pense que ça va être compliqué, je pense. On va chercher un peu plus les brochers. Et puis comme je disais tout à l'heure, l'avantage c'est qu'on peut aussi bien faire un basque, une perche, qu'un broc avec un spinner. Donc c'est quand même un l'air vraiment très très polyvalent. Donc on ne va pas s'en priver pour commencer. Allez, après quelques coups de rattling stick et de rattling pop au début là, je prends la décision de vite passer sous l'eau parce qu'il fait tellement froid ce matin que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'activité. Donc je passe au spinner en mode brochet. Donc j'ai choisi le spinner 14 grammes en coloris Fire Tiger. Le soleil n'est pas encore levé, il n'y a vraiment pas de lumière. Donc j'ai envie qu'il se voit bien dans l'eau. Au beau basse. Allez, reste là mon grand. Yes ! Magnifique basse. Je me décale un petit peu parce qu'on arrive sur un herbier. Beau basse dans les 40, au spinner bait. De bon matin, ça réveille. Allez, c'est parti pour la mesure. 42,5. Allez, 42,5. On le remet à l'eau. Magnifique. Ça fait du bien. Ça sent bon ce fiche en plus. Je ne m'attendais pas forcément à un basse d'entrée. Surtout qu'il fait vraiment froid là. Je dirais qu'il fait quelque chose comme 12 degrés ce matin. Mais bon, les eaux sont assez claires. Quand j'avais mis un l'heure de surface ce matin, j'espérais peut-être aussi quand même faire un basse. Puis là, sur la tête d'herbier, il m'a pris au spinner. Après, je l'ai ramené à toute vitesse quasiment en surface. C'est le genre de pêche qui plaît quand même aussi au basse. C'est la richesse du lot. On peut avoir une touche. On ne sait pas quelle espèce ça va être. Et il est là, le premier poisson de l'histoire de la Ridge Arena. Au tableau d'affichage, ce basse permet à Sylvain d'empocher deux points provisoirement. Bon, allez, on va tenter un petit truc vite fait là. Peut-être pas y passer trop, trop longtemps. Mais on va essayer un petit coup de l'ordre de surface quand même. Parce que là, c'est quand même vraiment très calme. On a dépassé la demi-heure de pêche et j'ai pas eu un suivi au spinner, pas une tape. Donc on va se mettre un petit, un petit stick. Le blanc. Le Ratlin Stick. Alors l'avantage, c'est que ça se lance très bien déjà. Ça fait 21 grammes et puis surtout, ça a une grosse grosse bille qui fait vraiment du bruit. Donc ça peut fermenter quelques poissons. Donc je mets ça sur ma Terminator. Avec un protéi. Tac. Vous voyez, ça se lance très très bien. Plus le moulin en plus qui est quand même une tuerie. Le protéi, alors là, je peux que vous le conseiller. C'est d'une douceur, ça lance super bien, ça fait pas de perruque. Nous arrivons déjà au terme de cette première heure de compétition. Thierry, quel est ton sentiment ? Première heure pour l'instant, plutôt compliqué. Je n'ai rien vu bouger, comme je disais. Pas d'activité de chasse, peu d'activité de blanc. Je ne sais pas si celui-là, il a du soleil. Mais nous, on a une jolie petite bruine fine qui vient d'arriver. Sympa. Ça va être bien pour remonter au thermique. On va être un petit peu... C'est de la pluie vraiment fine, ça ne manque pas beaucoup. C'est pas hyper agréable. Alors là, je prépare quelques leurres à basse quand même, tout de suite. Les striking. Hop. Allez, on est parti les gars ! Allez, on est parti les gars ! Allez, 7h30, c'est l'heure du premier check score. Alors... Donc top 3 brochet, pour le moment, je n'ai rien. Pas de big fish brochet, top 3 basse. Donc là, j'ai un basse. Big fish basse, donc c'est un basse de 42,5. Et perche et perche, je n'ai rien. Première arbre de pêche, un poisson, c'est correct. C'est mieux que rien. En plus, il est joli. Je le re-signé tout de suite. Je ne sais pas si Thierry, tu as réussi à faire un beau basse d'entrée comme ça. Mais... J'espère que tu n'as pas trouvé un gros brochet par contre. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, moi j'ai peur que... Avec la chaleur qu'il s'annonce, j'ai peur de ne pas arriver à la rentrée, mon beau brochet. Mais bon, c'est bien, c'est déjà une espèce, c'est cool. En effet, Sylvain, c'est plutôt cool pour toi, car pour le moment, Thierry n'a pas réussi à rentrer un poisson. Il est dans les cordes, c'est à lui de réagir. Donc là, j'ai changé, là, je suis passé en Wacky. Donc Wacky, c'est un... C'est un montage hyper simple, voilà. C'est un hameçon, simple. Là, c'est un numéro 4. Et on pique le leur au milieu. Donc là, c'est un haut chaud 4 pouces, watermelon. Voilà. Donc avec ça, je vais lancer dans les têtes d'arbres, le long des fondaisons. Alors, il faut faire attention, bien sûr, parce que là, c'est pas un hameçon qui est texan et rentré, donc ça s'accroche un peu plus facilement. Et le but, c'est pareil, de laisser descendre, donner des petits remontés, laisser redescendre, ainsi de suite, en contrôlant plus ou moins la descente, en faisant attention aux obstacles. Comme je disais, ça s'accroche un petit peu plus, mais bon. Le jeu, des fois, en vaut la chandelle. C'est une technique qui est plutôt redoutable sur le basse. Donc là, je passe juste au-dessus des... Tiens, poisson. Hop, c'est tout petit. Ah, le waki, pour ça, c'est... Bon, ok, c'est pas le plus gros du lot, hein. On est d'accord. Mais bon, vous voyez, comme quoi, le waki, 4 lancers, premier vraiment obstacle, boum. On va vite le remettre à l'eau, le petio, quand même. Hop. Et s'il y avait des fois son grand frère, même sa grand-mère, ce serait pas... Pas du luxe. Bon, ben Sylvain, je sais pas ce que tu fais, mais... Pour l'instant, je suis pas difficile à battre. À moins que tu sois dans le dur aussi, toi, peut-être. Hein ? J'espère, d'ailleurs, tiens. On sentirait presque une pointe de frustration venir chez Thierry, mais le démarrage est lent et tout risque de s'emballer. Voyons si Sylvain est dans le doute aussi. Non, je doute pas, je doute pas. Je suis un peu déçu que mes amis les brochers soient pas plus actifs que ça. Mais bon, il y aura peut-être une fenêtre un peu plus tard. Là, je viens d'avoir une perche qui m'a tiré... Qui m'a tiré le spinner, une petite. Donc je vais faire quand même me lancer avec un popper. Voir s'il y en a pas une correcte dans le quartier. Il y a un beau bass qui vient de chasser sur la bordure. Je pense que c'était un bass. Poisson ! Oh, ça, ça doit encore être un beau bass. Attends. Oh, je le perds ! Oh non, je le perds ! Oh là là, j'avais un gros bass. Bah, je l'avais, je l'avais. Je pense que c'est le poisson qu'on a vu chasser. J'étais sur le popper, il me prend, je le fer, j'engage le combat, et puis il s'est défait de suite. Dommage. Et perche, toujours rien. Faut se courir là, Sylvain, ça va pas. Ça va plus. Alors Sylvain, penses-tu que Thierry a pris le large ? Ouais, je pense qu'un seul poisson en deux heures, c'est pas terrible. L'objectif, c'est d'en faire à peu près un par heure pour être dans le tempo. Donc, je pense que là, je risque de prendre du retard, là, si je me réveille pas. On dirait que ça chasse par là. Allez, je m'y retourne. Là, Sylvain, j'ai un petit pépère. Ah, il est pas encore sorti, mais bon. C'est pas énorme, énorme, mais c'est correct. Oh, le chaud toujours. Yes ! Ça fait du bien au moral, ça. Je savais bien qu'il y aurait un basse là-dessous, quand même. On va s'écarter de la zone, parce qu'il doit pas être tout seul, ce genre de poisson. On refera des passages après. Il est là. Il est dans la boîte. Allez. Un petit pépère du lot. C'est pas... Je croyais beaucoup plus gros sur le coup. Donc, en wacky. Voilà. Un petit pépère. Bon là, je vous dis un petit... Je pense entre 32 et 35, je dirais. On tend bien la réglette. 36,6. Attendez, il touche là. Je revérifie. Ouais. 36,6. Ok. Mon arbitre est d'accord. Voilà. Belle gueule. Un beau poisson du lot en pleine forme. Vous l'avez vu sur le combat. Ça se voit tout de suite. Regardez, ils sont bien... Pour un poisson de plus de 35, il est bien fat, bien gros. Ça mange bien. Donc, voilà. On va le remettre à l'eau. On va pas le laisser trop longtemps. Malgré qu'il va être pas trop chaud aujourd'hui. Allez, mon pépère. Et merci pour ce petit combat. Allez. Allez. Tac. Et bien voilà. Félicitations Thierry. On le sait tous. Le premier poisson dans une compétition, c'est le plus compliqué. Ça ne suffit pas pour passer devant Sylvain. Mais ça y est, la machine est en route. Oh yes. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Grosse perche. Allez, ça c'est putain de bonne nouvelle. Elle doit être piquée fin. Voilà, je suis en train de manger la feuille là. Je viens de décrocher une perche de 40. J'étais à deux doigts d'attraper les puisettes. Et puis bah, j'ai pas réussi à l'attraper. Et elle se décroche au bateau. Je suis dégoûté. Oh là, ça fait deux poissons qui valent de l'or que je décroche. Nul. J'espère que Thierry a fait pareil parce que sinon je suis foutu là. Là, j'ai mangé la feuille mais grave. Je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Il y est. Yes. Ah, je l'avais annoncé. Ah, je le sentais le brochet maillet sur ce spot. Ça va mieux. Il est arrivé par sous le bateau en fait. Ça m'a mis ses tables dans la canne. Génial. Allez, le brochet fait 69 et demi. Donc c'est cool. Ça fait des points. Ça fait un poisson vraiment correct. C'est un poisson qui est assez maigre. Mais qui fait plaisir. Ça, c'est le brochet parfait pour Rage Arena. Vite dans les puissettes. Et des points. Allez, on le remet à l'eau. Yes. C'est bon ça. T'as eu un brochet Thierry ou pas ? Moi, j'en ai eu bien. C'est bon. Et non, Sylvain. Tu es le seul à avoir rentré un pike. Ce qui, au classement provisoire, te fait deux points supplémentaires. Et là, on dit bien jouer. Le décalage de fil. Ah, ça ne maille pas. Par contre, ça là-bas, je n'ai pas vu ce que c'était. Mais pas du tout. Hop là. Un truc de fou. Revoilà la flotte, là, d'un seul coup. Alors qu'il faisait beau et tout. À part, je lui ai un petit message, là. À 100 km, là, il fait un beau temps. Donc voilà. Et puis moi, d'un seul coup, là, ça revient. Ventre du diable, de la flotte. Bientôt, on va sortir les polaires. Alors que 100 km d'ici, il fait un grand beau soleil. Et bon. Super. Bon. Je pense qu'on va faire toutes les saisons aujourd'hui. C'est pas très, très gros, mais c'est nerveux. Ah, bien joué, Thierry. Bon. Avant qu'il se décroche. Ça va mal finir, ça. Ça va mal finir, les gars. Et bien voilà. Purée. Bah ouais. Voilà celui-là. Tu vois celui-là. Purée, c'est pas possible. Il reste aussi blaireau. Puis c'est bien pris dedans, bien sûr. Ça va m'étonner. Il aurait mieux fait d'y aller à la main. Bon, on va pas dire de gros mots. Mais bon. Le cœur est gué. Premier broc de la matinée. Eh bien, je fais le blaireau. Tant pis. Allez, allez, allez. On se reprend. Il retourne. Go. Et puis alors, la touche a été subtile. C'était pas... C'est pas une grosse frappe. Bon, c'est pas non plus un gros poisson, mais... Je pense qu'il est émaillé. Regarde, il y a la chasse. C'est les pêches. Allez, purée, décroché. Oh non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Ah, je l'ai. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai en tout cas. Ça a l'air maillé. Oh oui. Yes. Rocho, les gars. Les gars, il est pas là pour rigoler. Surchasse. Hop, ça maille. J'ai vu une chasse, là, derrière moi. Je suis en train de pêcher dans les arbres morts, là, les basses. J'entends... Je me retourne. Je vois une chasse. Je suis en wacky. Je dis, c'est pas grave. J'y vais. Je lance le... Rocho. Elle me prend quasiment aussitôt. Je fais. Alors, elle se décroche. Elle avait des justes... Souvent, les perches, elles attrapent le bord comme ça. Et puis, elles tirent dessus. Ça va vraiment avec. Donc, je redonne un coup de mou pour que ça redescende. Je laisse partir un peu plus. Je fais. Et cette fois-ci, dans la musette. Ouais, 26... Ah, 27, pardon, même. 27. 270. Allez. Voilà. Une petite perche du Lot. C'est pas... C'est pas un monstre, mais ça fait toujours un poisson de plus au compteur. On va en profiter pour la marquer de suite. Allez, ma belle. 20. Allez. Bon. 27. Ça ne me fait pas mes trois basses pour l'instant, mais bon. C'est toujours un poisson de plus. À la fin, des fois, ça peut compter. Et bien, en effet, Thierry, cette perche, elle compte grave, puisque Sylvain a laissé la sienne au fond de l'eau. Donc, tu viens de prendre deux points au classement provisoire. Allez, une petite perche. Donc là, la technique, c'est de pêcher à descendre le courant. Avec le Ratlin Salmo, c'est un super crank pour faire ça, il plonge bien. Il envoie beaucoup de vibrations, il est bruteur. Et j'essaie de faire les perches. Ça marche. Attention, Thierry. Je crois que je suis sur une piste pour les perches. Bon, nickel. Là, je viens de rentrer une belle perche. C'est pas un monstre, mais ça fait des points, ça rattrape un peu mon loupé tout à l'heure. Je l'ai rentré, en fait, avec un ornette, un ratlin ornette dans le courant, à descendre le courant. Elle m'a mis une jolie touche. J'avais peur que ce soit un cheven, mais non, c'est cool, c'est une perche. Je suis content, j'ai les trois espèces. C'est mon premier objectif de la journée qui est réalisé. Allez, je vais la mesurer. 30 centimètres. On va tirer sur la tourasse. Allez, 20... 30 centimètres, si elle y est. 30 centimètres. Bon, ça efface pas ma belle perche de 40 loupée tout à l'heure. Mais bon, ça fait un fiche qui compte. Troisième espèce, je suis content. Et la pêche s'accélère pour nos deux renards compétiteurs. En effet, cette perche, Sylvain, ajoute deux points supplémentaires que tu voles à Thierry. Donc voilà, vu qu'il y a un point en jeu sur chaque espèce, je suis quand même content d'avoir validé au moins un fiche de chaque espèce. Comme ça, si jamais Thierry n'a pas réussi à rentrer une des trois, déjà, ça me fait un, voire même deux points assurés. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai toujours ces regrets par rapport à cette grosse perche que je perds au bateau. Je n'arrête pas d'y penser, mais bon, c'est le jeu. Et puis, il faut se concentrer et retourner à la pêche. Donc c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis nerveux. Non, c'est pas possible. Un rayon de soleil basse. Voilà. Bon, je préfère de mal au moral ça, parce qu'en même temps que je n'avais pas eu une touche. Alors, bien avalé. Et bien bien joué Thierry, un deuxième black bass t'assure provisoirement le top 3 bass. On va le mesurer le petit gars. Pareil ou un peu plus grand. Ou alors il est ce qu'il est plus large ou c'est que... Il touche 371. Bon, il est un petit peu nerveux le bout quoi. Voilà, petit poisson de 37,1. Toujours en pleine forme, toujours des super combats. Des vrais poissons de rivière, ça fait plaisir. On va le remettre à l'eau. Allez mon gars, merci. Tac, ça fait du bien. J'avoue que je commençais à me poser des questions. Je ne sais pas ce que ça donne pour Sylvain, mais bon, on va dire que j'essaye de limiter la casse. Peut-être, je ne sais pas. Pas de bass en plus, toujours 42,5 et toujours une perche à 30. Allez là, il faut se réveiller là. Je suis sûr que le Thierry il a secouré à cette heure-ci là. Allez là, on va passer l'écluse. On va aller pêcher le secteur qui est derrière là-bas. On va essayer de profiter. Il y a un bateau qui se présente. On va aller suivre. Tu vois ça Thierry, c'est du timing, c'est du temps optimisé. On va pouvoir passer l'écluse. Petite pause, on va se restaurer avec nos petits sandwichs. Ça va être nickel et ensuite, je repars pêcher le bief du bas et tu vois, il va y avoir une pluie de poissons. Chers internautes, chers renards abonnés, voici l'une des clés du succès en compétition. Comme Sylvain, gardez espoir, ayez confiance en votre stratégie quoi qu'il arrive et soyez un brin opportuniste. Voilà, je n'ai pas de réussite. Je viens de prendre un chevenne et en fait, il était en banc avec des grosses perches et malheureusement, c'est un chevenne, ça ne compte pas. Alors que les perches qui étaient à côté, elles auraient fait plaisir à Thierry. Il est énorme. J'ai pris une espèce de touche. Là, je viens de voir une chasse, donc je suis au leurre de surface et je viens de prendre une attaque en plein dans le courant là. Mais avec le courant, le leurre est passé très vite et le poisson, il a loupé. Je relance. Ah bah ouais, ouais, je suis au rateline pop, ça va me la couler direct. Ah bah ouais, c'est un chevenne. Ils sont fous ou ces chevennes. Allez, allez mon grand. Laisse-moi pêcher les perches un peu là. Ah ouais, là je sentais vraiment la perche. C'est pas fini. Il y en a ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Yes ! Perche. Elle est énorme. Elle est trop belle. Faut que je vous la montre. Elle est gigantesque. Juste piqué. Regardez ça, bim. Voilà. Ça, c'est le genre de poisson qui peut rapporter un point. J'espère que Thierry n'en a pas fait une aussi grosse, sinon je serai vraiment dégoûté. Ça, c'est de la perche qui vaut au minimum un point. Bon, mais nickel, 45 et demi. Génial. Un poisson magnifique. Allez, je vais la relâcher. Oh là 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 là, ça mériterait presque un point top water. Cette perche de 45 cm vient conforter tes deux points pour cette espèce. Sylvain, chapeau bas. Là, je pense que voilà, j'ai réparé mon erreur de ce matin. J'ai galéré avec ma perche au spinner. Je n'arrivais pas à la attraper les buzettes. Elle était piquée fin et je la perds bêtement au bateau. Je pense qu'elle faisait une quarantaine de centimètres. Là, j'ai un fiche de 45 plus. Donc voilà, c'est réparé. Maintenant, il faut que je m'applique, que je ferme mon côte à perche. Et ce sera vraiment bien. Je serai content. La pêche s'emballe complètement du côté de Sylvain. Allons voir si Thierry va riposter. Il reste une heure en dix. Et là, il faut que je me déshabille parce que j'ai une chaleur qui commence à bien monter. Là, ok, c'est bon. On se dépêche parce que je n'ai pas réussi. à faire ce que je voulais comme poisson. Allez, pour la dernière heure, une heure dix, il reste à fond. Go ! C'est gros encore. Ouais, grosse perche. Allez, mon grand. C'est là, frangine. Ah, il se bat. C'est Pizzahet, ici, quoi. Elle m'a fait un de ses combats en plein courant. Génial. Donc là, en fait, je me suis replacé sur le poste où je viens d'attraper la grosse. Ça ne montait plus sur Stick, sur Popper, ça ne montait plus. Mais je savais qu'elles étaient là parce qu'elles avaient suivi pendant le combat. Donc je suis repassé sur le Ratlin Hornet. Doucement, presque à taper les cailloux et pour la grosse touche violente. Et de nouveau, c'est une grosse perche. C'est la frangine de celle de tout à l'heure. Regardez, c'est vraiment des poissons en chasse. Il y a encore la queue d'un gardon dans son oesophage qui dépasse. Et pourtant, elle a quand même attaqué le crank. Génial. 42 cm. Merci, ma grosse. Cette côte à perche de l'espace pour Sylvain en rivière. 30, 45,5 et 42 cm. Allez, il nous reste 45 minutes. On va essayer de finir en beauté. Je vais pêcher en top-watter. Plaisir. Je vais faire la zone du pont, là. Avec le Ratlin Pop, je pense. Et vu que je vais aussi bien chercher les basses, là, il fait bien chaud. Je vais essayer avec un hook de leur soupe striking. En grattant un peu, si ça ne monte pas, si ça réagit. On va voir. Allez, go. 45 minutes, ça passe vite. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Brochet, gros brochet. Il m'a mis une attaque. Il se passe que j'ai un gros brochet qui m'a pris au popper en plein dans les herbiers. Oh, l'attaque de ouf qu'il m'a mis. En douceur. Wow. Monet time. Magnifique. Donc, alors là, celle-là. J'espère que c'est le coup de graphe pour notre ami Thierry. Mais en tout cas, magnifique action. J'ai pris une attaque au popper. J'avais pratiquement fini mon lancer. Je commençais à accélérer mon Walking the Dog. Et là, il me l'a rattrapé à toute vitesse. Il me l'a coffré. Il m'a fait un combat d'anthologie dans les herbes. C'était génial. Un brochet qui fait un bon 80. Coffré. Le popper a complètement disparu. Là, je peux te dire que, heureusement, que j'avais un bas de ligne. Là, le fluoro-fox, il a fait le boulot. Allez, on va essayer de faire ça bien. Propre. Allez. Là, c'est fait. Allez, on va mesurer l'engin. C'est vraiment un beau poisson. 84 cm. Allez, on le relâche. Yes ! Ça, c'est de la pêche. Magnifique. Magnifique. C'est exactement ça, Sylvain. Un super pike pour une superbe action. Tu nous as régalé. The game is over. Il en est fini de cette première battle. Voyons voir si Thierry n'est pas KO. Tu pensais mieux faire ? Oui, je pensais faire mieux. Je pensais faire au moins trois basses. Je n'ai pas réussi. C'est un peu mon grand regret. Après, brocher, perche, je savais que ce serait dur. Mais je m'étais dit justement à un brocher. Je ne l'ai pas fait non plus. Donc voilà. Après, on se fait des plans. Ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Mais tant pis, c'est comme ça. On va voir ce qu'a fait Sylvain. Et puis on va attendre les résultats. Allez, dernier lancé. Allez, fini. Merci, Lelotte. C'était une bonne journée. Merci, Lelotte. Mais surtout, merci les gars de nous avoir fait vibrer. On ne pouvait pas rêver mieux pour ce premier épisode de la Rage Arena. Vous avez tout donné pour nous régaler. Mais comme dans toute compétition, il faut bien un vainqueur. Avec 5 points contre 1, le premier vainqueur de cette Rage Arena est Sylvain Garza. Bravo Garzimor. Mais aussi bravo Thierry qui ne démérite pas. Attaquer Sylvain sur son terrain, fallait en avoir à bord. Sous-titrage ST' 501. J'aime ma rivière. Je l'aime quand elle est comme ça. C'était le premier combat de la Rage Arena. Merci à tous de nous avoir suivis et laissons nos champions le soin de conclure. Et à très bientôt sur la Fox Rage TV. En tout cas, je suis super heureux d'être là et je souhaite bonne chance aux prochains compétiteurs pour la Rage Arena. Bon, il est temps de conclure. En tout cas, j'étais ravi de participer à ce premier épisode. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, que vous pourrez voir un peu tous les membres du team s'exprimer sur différentes pêches. Je suis sûr que ce sera hyper intéressant. On a un team qui est super riche et ça promet des bons gros battles encore. Allez, j'espère qu'on se retrouve sur une prochaine manche de la Rage Arena.